À l'an 2033, Josépho l'espérance, durant des oies blanches, chasseurs d'oies. À l'an 2033, avec les changements climatiques, l'heure était grave. Il n'y avait plus d'oies. Il n'y avait plus d'oies blanches. Les oies étaient plus d'oies, étaient des zones grises. Josépho, il n'y avait plus d'oies. Il n'y avait plus d'oies de chasser. Josépho, un moment donné, il a reçu un télégramme, parce qu'en 2033, les SMS iPod Touch, ça ne marchait plus. Oubliez ça. Josépho a reçu un pigeon voyageur en télégramme. Sorti de même avec une lettre de sa grand-mère, Joséphine. Josépho, Joséphine, ça suit, génération, génération. Dans les lettres, c'est marqué, « Cher Josépho, ici Joséphine, ta grand-mère. Et c'est, il pleut encore, il boire, il mouille à boire de boue. » Elle dit, « C'est de la pluie acide, ça ne prend pas deux secondes, je sors dehors, je suis chauve. » Elle dit, « Fais quelque chose. Je t'embrasse, mon petit cornichon. » Il a remballé ça, il a pris son dos au banjo, puis il était dans le village natal de Joséphine, dans l'ouest. Ouest qui pleuvait tout le temps. Il s'est ramassé chez Joséphine, il a vu sa grand-mère, il dit, « Joséphine, oui, oui, viens mon Josépho, viens tard. » Josépho, il rentre, il dit, « J'ai eu ta lettre, je suis là pour t'aider. » Elle dit, « Il pleut tellement. » Elle dit, « Oui, tu es chauve, je sais, oui. » Elle dit, « C'est pas grave, ça va repousser avec la sagesse. » Elle dit, « Qu'est-ce que je peux faire? » Elle dit, « Va voir le curé. » « Le curé, lui, ici, à Natif. » T'avais Natal qui était là, le village natal. C'était le nom du village qui s'appelait. Elle se comprend vite, Montréal. Le village natal, c'est. Puis Natif, il était au nord-nord-est. De même, 30 minutes à pied. La grand-mère a dit, « Josépho, tu vas aller loin, elle est curé plus vieux, lui, il a réponse à tout. » Comme les vieilles sorcières dans les vieilles histoires. Fait que, bon, Josépho est du barman. Il prit son dos dans le jour, puis il était voir le curé plus vieux. Curé plus vieux à Natif, arrive à l'église, cogne à la porte. Elle va plus à l'église en 2033. Il rentre à l'église, il aperçoit le curé. Le curé plus vieux, il est là, dans le dernier banc du fond, en train de prier le bon lieu pour que le monde vienne à la messe. Le monde n'était plus natif de là, il était tout rendu à Natal. Puis finalement, le curé dit, « Que fais-tu là, mon Josépho? » Il m'en vient de voir, ça a l'air, je n'ai rien de solution pour faire cesser la pluie acide dans le village natal. Il dit, « Mais allez voir, moi, mon grand manuscrit. » Attends-moi. Le curé va chercher son grand manuscrit. Il revient avec son grand manuscrit. Puis il ouvre son grand manuscrit lui-même.